Bonjour tout le monde, je me présente Évaline Jalbert, nutritionniste propriétaire de YouLove. Comme prévu aujourd'hui, ça va être un live pour répondre à vos questions sur l'alimentation, la nutrition et peut-être autre chose si ça vous intéresse. J'explique un peu comment ça va fonctionner. J'ai déjà une banque de questions que vous m'aviez envoyées. Donc, je vais commencer par répondre à celle-ci et je vous invite à, si vous avez des questions, je ne vous vraiment pas à me les écrire en direct. Comme ça, je vais pouvoir y répondre justement en direct. J'entends mon chien en arrière qui se promène. Voilà. OK. Donc, on va commencer avec la première question. Est-ce que les collations sont bonnes pour la perte de poids ou si c'est préférable d'avoir seulement des heures de repas fixes? Par exemple, seulement manger aux 5 heures pour avoir des pics d'insuline stable. Je vous dirais que la réponse, ça dépend vraiment. Si vous êtes une personne qui ne mange pas suffisamment, qui, en fait, quand elle arrive au repas, elle est affamée. À ce moment-là, je dirais que oui, la prise de collation serait la meilleure chose pour la perte de poids. Parce que quand on arrive affamée à un repas, qu'est-ce qui arrive souvent? On va manger souvent un peu plus. Et l'autre chose qui va arriver aussi, c'est que si ça fait longtemps que c'est comme ça, le corps va rentrer dans un peu un mode famine. C'est-à-dire que tout ce que, dès que vous allez manger, le corps va vouloir garder pour justement éviter que ça arrive encore d'être affamée. Donc, c'est à ce moment-là, c'est là qu'on peut aller plus vers une prise de poids. Alors, pour cette condition-là, je dirais que oui, il faudrait prendre des collations. Sinon, en effet, par rapport à l'insuline, à chaque fois qu'on mange, on va activer notre insuline, l'hormone qui est fabriquée par le pancréas, qui va aller rentrer le sucre, les aliments qu'on a mangés, qui ont entré dans notre sang et qui vont aller dans nos cellules par après pour être utilisées. Donc, à chaque fois qu'on mange, on titille l'insuline. Et l'insuline, c'est une hormone qui fait, entre guillemets, engraisser. Donc, à ce moment-là, peut-être que le gène intermittent serait une chose intéressante pour vous. Mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment une solution, une bonne réponse. C'est vraiment, ça dépend de la personne, ça dépend de son historique, puis où est-ce qu'elle est rendue, puis comment elle s'alimente aujourd'hui. Alors, mais pour résumer, je crois que l'important, c'est de ne pas s'affamer, de manger régulièrement. Puis, si je peux vous donner un exemple, c'est vraiment subjectif, mais ça serait comme deux à trois repas par jour, puis peut-être une à deux, trois collations entre les repas, justement pour ne pas être affamé. Donc, j'espère que ça répond à la question. Deuxième question. Je coupe la viande graduellement de mon alimentation depuis environ trois ans, mais de plus en plus vite récemment. Pour compenser, parce que je cuisine mal, je mange beaucoup de poisson. Est-ce que c'est bien ou est-ce que je vais m'étoxiquer au mercure? Pour répondre à la question, bien, premièrement, félicitations d'avoir diminué la quantité de viande dans ton alimentation. Comme ça. C'est sûr que si c'est bon pour la planète, c'est pour sa santé. On s'est reconnu de la viande rouge associée à plusieurs maladies, dont les cancers. Donc, oui, de remplacer la viande par le poisson, c'est bien. Mais, dans ce sens, là, pour ne pas t'intoxiquer au mercure à ce moment-là, bien, c'est sûr que je vais mettre en commentaire, si vous voulez, un lien. Puis, il y a comme des applications pour les téléphones, justement, pour ça, qui dit, c'est comme une liste des poissons qui sont de pêche durable, des choses comme ça. Donc, il y a aussi qu'est-ce qui contient du mercure ou pas, ou moins, mettons. Donc, je pourrais mettre ça en commentaire. Mais sinon, une bonne chose à savoir, c'est que les poissons qui sont prédateurs, donc, par exemple, le thon, l'espadon, le requin, c'est des poissons qui vont manger d'autres poissons, donc, ils vont accumuler plus de métaux lourds dans leur organisme. Alors, à ce moment-là, ces poissons-là, on va essayer de les manger moins souvent, surtout pour les enfants, les femmes enceintes, qui est comme une limite mensuelle. Sinon, c'est ça. Quand je vais mettre la liste des poissons, je pense, ça va répondre à la question, mais d'aller vers des poissons qui sont moins prédateurs, je dirais. OK. Qu'est-ce que le gluten et quel est son effet dans le corps? Bon. Le gluten, on en trouve dans les produits, par exemple, le blé, surtout. C'est quoi? Bien, c'est un peu compliqué à expliquer. En gros, c'est comme, tu sais, le mot « gluten », on a le mot « glu » à l'intérieur, donc « glu », « colle ». C'est comme ça forme un genre de colle dans notre corps. Je m'en souviens, à l'école, on avait fait une expérience, on avait pris de la farine, on l'a mis sous l'eau du robinet, puis ça devenait vraiment comme une glu, là, c'était vraiment collant. Donc, son effet dans le corps, bien, bon, je ne suis pas experte, experte dans la matière du gluten, là, mais je pourrais vous dire que ça peut, pour certaines personnes, irriter la paroi intestinale et même former des, je ne sais pas, des trous, là, mais ça peut vraiment irriter, puis même endommager. C'est comme si le corps, il voit ça comme un, tellement comme une allergie, là. Donc, il va réagir en voulant détruire ces molécules de gluten, là, puis ils vont. J'épargne le détail, mais en gros, ça peut être néfaste. Par contre, je vous invite vraiment à ne pas aller vers le régime sans gluten si vous n'êtes pas diagnostiqué celiaque, parce que si jamais vous l'êtes, celiaque, si vous faites le régime sans gluten, si vous faites le test, ça ne va pas fonctionner, le test. Donc, si vous avez des doutes, faites le test, mais ne faites pas le régime avant d'avoir fait le test pour savoir si vous êtes celiaque. Aussi, de ne pas faire le régime sans gluten pour des raisons de mode, parce que ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on élimine beaucoup d'aliments dans notre alimentation qui sont très nutritifs. Mais si vous êtes suivi par une nutritionniste, à ce moment-là, il n'y aurait pas de problème parce qu'elle ou elle va vous aider à choisir, à vraiment avoir dans votre alimentation des aliments, des groupes produits céréaliers. Même si ce n'est pas du blé ou de ce qui contient du gluten, au moins, ça n'allait pas être en carence d'aliments nutritifs, vitamines minéraux ou autres. Quatrième question. Avez-vous des suggestions pour des déjeuners santé rapide à faire et à manger? Bien sûr! Il y en a vraiment plusieurs. Rapide et santé. Bon, on va aller par, mettons, côté santé. Mais il faut absolument que dans votre déjeuner, il y ait une source de protéines. On parle ici d'œufs, de bords d'arachides, ça peut même être de la viande. Donc, du lait, du yogourt, yogourt grec. Donc, ça, c'est vraiment essentiel pour votre déjeuner parce que ça va vous permettre de ne pas crêver de faim jusqu'au prochain repas. Donc, il y a ça. Aussi, une source d'énergie. Donc, ici, on peut parler de fruits, d'avoine, de pain, ce genre d'énergie-là. Puis, ensuite, ça va vraiment selon vos goûts. Mais je vais vous donner des exemples. Par exemple, on peut prendre du gruau. Vous pouvez acheter des sachets. C'est juste que ça contient souvent du sucre, du sel, des agents de conservation et autres produits chimiques. Donc, je vous invite plutôt à prendre de l'avoine, du gruau à cuisson rapide. Donc, on met ça avec de l'eau bouillante dans le micro-ondes ou pire. Puis, après ça, vous mettez ce que vous voulez par-dessus. Les fruits, les noix, les graines. Du bords d'arachides, moi, c'est mon préféré. Oui, banane et beurre d'arachides avec un petit peu de pépite de chocolat. C'est super bon. Oui, juste un petit peu. Ensuite, on peut se faire des oeufs à la coque la veille. Puis, le lendemain matin, on peut juste mettre ça sur nos toasts avec un petit peu de beurre ou de margarine végétale. Avec un fruit en allant travailler ou en allant à l'école. D'autres idées, ça pourrait être la même chose. Il y a des recettes de crêpes un peu plus santé qui existent, qu'on peut faire d'avance et on les congèle. Et après ça, quand on veut les manger, on peut juste les sortir et mettre un petit peu de tronc sur la poêle. Déjeuner santé. Il y a aussi, encore une fois, pour le gruau, c'est comme un peu mon dada. Si vous allez voir mon compte Instagram, youlove, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'images de gruau. Dans le fond, c'est ça, ça s'appelle le Overnight Oatmeal. J'ai une recette aussi sur mon site web, je vais pouvoir la mettre en commentaire. C'est qu'on prépare dans un pot maçon tout ce qu'on veut dans un gruau. Dans le fond, avoine, graines de chia, noix, fruits, fréquent de vie. Moi, je mets du lait de soya à la vanille, un peu du yogourt, du liquide, bien sûr, de l'eau, sirop si on en veut, sirop d'érable, par exemple. Et je dirais, etc. Il y a comme 10 millions de possibilités. Puis qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on met tout ça dans notre pot, on met ça au frigidaire pendant la nuit, puis l'armée matin, on a déjeuner déjà préparé. Il y a des gens qui mangent froid, qui le font chauffer au micro-ondes avant. Donc, c'est vraiment à essayer, c'est tellement pratique. Puis j'ai aussi une de mes soeurs, qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle, elle fait vraiment comme, elle prend le gruau à flocons, l'éco-flocon de avoine. Puis elle fait au moins deux jours d'avance, donc là, ça prend vraiment les saveurs, c'est super bon. Donc, ça peut être gardé quand même d'avance au moins 3-4 jours, je dirais au frigidaire. Puis vous pouvez faire comme différentes versions, ça peut être une idée de déjeuner rapide et santé. Ce n'est pas autre idée, il y a une recette que je fais, que j'aime bien, c'est dans le fond, c'est tu prends des framboises congelées, tu es dans un bol, tu te laisses un petit peu décongelées, donc ce n'est pas si rapide, mais presque. Ou pas de framboises congelées, juste des framboises fraîches. Puis là, vous mettez du yogourt là-dessus, vous écrasez bien les framboises, ça passe comme un mélange rose. Le yogourt, ça peut être grec ou pas, mâture ou pas. Et après ça, on met les céréales dans notre choix, bien sûr, essayer de viser le plus de fibres et de protéines dans nos céréales, et le moins d'ingrédients, des ingrédients. Puis on mélange tout ça, puis on peut mettre un peu de cannelle aussi, puis c'est super, c'est super bon. Donc, j'espère que ça répond à la question. Moi, j'adore les déjeuners, je suis comme vendue au déjeuner. Ok, il y a une autre question. Moi et mon copain, on aimerait commencer à faire des repas santé. J'aimerais que vous m'aillez à équilibrer les repas, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins nutritifs. Je lis comme un peu l'antagonal. En gros, j'aimerais savoir, chacun d'entre nous devrait manger quelle quantité de protéines, glucides et de fruits et légumes par repas? Ouais, c'est une question assez complexe. En fait, première chose que j'aimerais vous dire, c'est, bien, essayer de plus se connecter à votre corps, de savoir quand arrêtez de manger, puis c'est quoi votre niveau de faim. Donc, on peut penser à une échelle, par exemple, 1 à 10. 10 étant, je suis appamée, puis 1, j'ai vraiment pas faim. Puis, d'essayer de se situer là-dessus, de manger peut-être à un 6 sur 10, d'avoir comme plus qu'un petit creux, comme faim modéré. J'ai faim, c'est agréable, j'ai faim, mais je ne suis pas encore en train de capoter. Puis, d'arrêter à un certain niveau aussi de manger, donc de ne pas se sentir trop plein, mais de se sentir comme satisfait de son repas, que, oui, il y aurait de la place pour manger plus, mais que, en même temps, ça serait peut-être aller vers l'inconfort digestif. Donc, on essaie de ne pas aller vers l'inconfort, mais juste aller bien. Puis, hé, en plus, je ne me suis pas dit allô, allô Coralie. Ensuite, bon, quelle quantité manger? Donc, premièrement, de plus écouter son corps, parce que les quantités, c'est sûr qu'il existe plein de sites web pour savoir c'est quoi, les calories, les glucides, les protéines, tout ce qu'on a besoin, mais c'est tellement estimé parce que ça dépend tellement de… de « Allô, hola, Daniela! » Ça dépend tellement de, comme, de nos activités, de notre niveau de santé, du moment de la journée, quelque part, c'est comme ça. Nos besoins varient tellement de jour en jour que de prendre ces formules-là, c'est vraiment juste une estimation pour avoir une idée. Mais si vous voulez, encore une fois, je peux mettre en lien des sites pour les formules pour savoir combien manger, mais quand on transforme ça en aliments, ça devient plus complexe, ça fait qu'on ne commencera pas à peser notre bouffe avant qu'on fasse des compositions. En gros, c'est plus d'essayer d'écouter son corps, de savoir qu'est-ce qu'on a besoin à ce moment-là. Mais sinon, une image que je pourrais vous donner, c'est penser au nouveau guide alimentaire canadien qui est comme… Je l'ai-tu pas loin? Je pense que je l'ai pas loin. Je ne sais pas si on va voir. Je peux juste regarder si j'aime bien. Je pense que oui. Ouais, OK. Parfois, c'est de penser à l'image du nouveau guide alimentaire canadien qui est la moitié de la lassette sous forme de légumes et fruits, le corps sous forme de protéines, donc ça peut être des oeufs, de la viande, du poisson, des lentilles, des noix, etc., du tofu, puis de prioriser les protéines d'origine végétale. Puis l'autre corps, ça va être les produits céréaliers, comme je disais tantôt, que ce soit avec gluten ou pas, avoine, pâte, quinoa, pain, riz, patates. Pas patates, pardon. Patates, on les met dans les légumes, les légumes féculents. Bref, je m'éloigne du sujet. Ça pour dire que oui, écoutez votre corps, mais aussi regardez si votre journée, parce que là, c'est sûr qu'ils montrent ça sous une forme d'assiette, mais regardez si votre journée ressemble à ça. C'est-à-dire qu'idéalement, on aurait la moitié de notre journée, c'est des légumes, des fruits, surtout plus des légumes, toutes les couleurs. Idéalement, un vert foncé et un orange chaque jour. Puis des protéines et des, pas des filets là, mais des produits céréaliers. Parce que c'est ça qu'on a découvert que c'est le mieux pour éviter les maladies en lien avec l'alimentation, puis avoir une meilleure santé. Et c'est ça que le corps a besoin. Donc, j'espère que ça répond à la question. Ce n'est pas toujours évident à répondre, mais comme j'ai dit tantôt, si vous voulez des chiffres précis à ce moment-là, vous pouvez utiliser des formules. Dans quel aliment puis-je trouver la meilleure source de fer? Bien, c'est sûr qu'il y a la viande. Il y a aussi les légumineuses, je pourrais vous dire, je ne sais pas par cas. Les abats. Bon, je ne trouve plus mes informations, mais pensez souvent à ça, sur la viande, le foie, ça prend beaucoup de fer. J'avais créé un document justement pour les femmes enceintes qui veulent être végétariennes. Donnez-moi un instant, j'essaie de le retrouver. J'avais mis plein de sources de fer justement végétariennes. Bon, je ne le trouve pas, mais ce n'est pas grave, vous allez me pardonner. OK, autre question. Oups, là je ne sais plus où il y a son de mes questions. Bon, quels sont les meilleurs aliments à manger pour augmenter sa masse musculaire? Attention, la masse musculaire! Il faut s'entraîner, premièrement. Premièrement, entraînez-vous! Faites de la musculation pour augmenter votre masse musculaire. Ensuite, on peut faire de l'alimentation. Bon, c'est sûr que quand on fait de la musculation ou autre sport, on va aller briser un peu nos fibres musculaires. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire pour réparer ça et même en ajouter? Ça va être de... Bonjour Claudia! Ça va être d'aller manger des protéines, mais les protéines vont être en plus mieux utilisées si on ajoute à ça une source de glucides. L'idéal, c'est un 3 pour 1. Donc, par exemple, après un entraînement, de prendre, mettons, on fait un smoothie. Là-dedans, il va y avoir 10 grammes de protéines et 3 pour plus de glucides. Donc, 30 grammes de glucides. Là, à ce moment-là, c'est super bien absorbé. Alors, quels aliments? Il n'y en a pas vraiment d'aliments, mais je dirais que pensez à avoir suffisamment de protéines dans la journée, comme j'ai montré tantôt avec le guide alimentaire. Le corps de votre journée devrait être des protéines. Édialement, des protéines qui sont facilement assimilables. Donc, par exemple, les oeufs, la viande. Mais sinon, allez vraiment aller par les protéines végétales. C'est sûr qu'elles sont excellentes aussi. Qu'est-ce que je disais? Donc, c'est ça, protéines. Puis, après l'entraînement, aussi, de prendre une source de glucides qui est facilement digérable. Donc, de ne pas prendre, par exemple, un glucide trop complexe, comme, mettons, les pâtes ou de blé entier, par exemple, ou les patates. De prendre quelque chose comme un fruit, ce serait l'idéal. Le fruit, c'est quand même bien absorbé rapidement. Et aussi, après l'entraînement, d'essayer de diminuer les... de ne pas prendre trop de gras parce que ça va ralentir la digestion puis faire en sorte que c'est... C'est ça, ça va ralentir la digestion. Donc, la protéine puis le glucide qu'on voulait, bien, il ne va pas arriver tout de suite pour réparer les muscles. Mais c'est pas grave. Il va arriver plus tard. Mais, donc, c'est ça. Il n'y a pas vraiment d'aliments pour augmenter sa masse musculaire. C'est vraiment plus s'entraîner ou en tout cas faire un sport. Puis, après ça, manger convenablement après. Mais, en fait, il faut manger convenablement tout le reste du temps, avant, après, pendant... Puis, si tu n'es pas mangé comme du monde, bien, je vais le montrer tantôt, la belle image. Ta-ta-ta-da! OK? Donc, il y a ça. Puis, c'est sûr que sur l'image, on ne voit pas, tu n'as pas de bonbons, il n'y a pas du capuche non-glacé, du Timurton. Ça ne fait plus partie des pays-là de la vie, mais... Si je peux vous donner un petit truc, là? En fond, l'idéal... Bien, l'idéal. Il n'y a pas d'idéal dans la vie, là, mais je veux dire, une bonne façon de s'alimenter qui n'est comme pas frustrante, là, c'est de penser au chiffre 80-20. Donc, 80 % de votre alimentation est saine, sur le guide alimentaire, par exemple, et 20 % de plaisir. Justement, on se permet un peu plus de chocolat cette journée-là, on se permet de l'alcool, on se permet des produits transformés. Tu sais, c'est... On ne peut pas s'en penser, c'est normal, là. C'est juste que... Tu sais, ça, pensez au 90-20, puis sinon, ça peut aussi être, un exemple, 5 à 6 jours par semaine, on mange super bien, puis l'autre journée, on se permet un peu plus. Mais, on ne peut pas aller dans le cheat day ou le cheat meal, là. Ce n'est pas dans ce sens-là que je voulais dire ça, là. C'est plus de ne pas capoter avec son alimentation. Je pense que ça aide à être plus zen, puis à ne pas être frustrée et d'aller vers les compulsions de l'apport, comme dans le cercle vicieux des régimes. Avez-vous des questions, les filles? Vous êtes là, mais vous ne me parlez pas. Écrivez-moi vos questions. Parce que moi, j'en ai juste 14, puis je suis déjà rendue au huitième. Donc, pendant que vous pensez à ça, moi, je prends une danger d'eau. Bon. Oh, la question, je ne sais pas quoi répondre. Quels aliments peuvent aider à mon humeur? My God! Je prends mon expérience personnelle. Moi, c'est le chocolat et le café. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce que le café, c'est comme un peu une drogue, là. Café. Moi, ça m'aide beaucoup à mon humeur. Le chocolat, le chocolat noir, pas la grosse sainteur sucrée. Il y a deux, deux, trois carrés de chocolat noir, lint, là. Je suis bien nerveuse. Mais vraiment, aider à l'humeur. Il faudrait que je vérifie dans les recherches pour voir s'il y en a que c'est prouvé, là, vraiment. Mais il me semble que le chocolat, oui, c'était prouvé. Il y avait comme, comment il appelait ça? J'allais dire, voyons. Tu sais, les aliments, qui augmentent la libido. Pas ça, mais un autre mot. En tout cas, je ne sais plus c'est quoi, mais c'est un aliment qui aide justement à booster les hormones du bonheur. Donc, il faudrait vérifier, mais le chocolat noir, il me semble que c'était un qui faisait partie de ça. Prochaine question. Quels sont les bienfaits d'une alimentation saine? Wouhou! Grosse question vraiment large. Les bienfaits. Premièrement, on va éviter plusieurs maladies chroniques qui sont liées à l'alimentation, que l'alimentation justement peut aider à éviter. Les bienfaits, donc, éviter par exemple les cancers, éviter les maladies caposculaires, l'hypertension, le diabète, le cholestérol. C'est eux qui viennent à l'esprit pour l'infer. D'autres bienfaits, c'est comme mettre l'exemple classique, la bonne essence dans notre véhicule. Si on met du lait dans notre véhicule, c'est la même chose pour nous. Si on met les bons nutriments, je n'arrête pas de dire les bons nutriments, mais excusez-moi, ce que je veux dire, ce n'est pas qu'ils sont bons ou mauvais, mais plutôt ce que notre organisme a besoin pour bien fonctionner, pour bien se protéger, pour bien, peu importe, pour bien fonctionner. Il y a des nutriments puis, encore une fois, j'ai encore mon image, si vous voulez, je vais être gossante avec mon image, de l'acide équilibré. Mais en gros, c'est que les biens de l'alimentation, c'est ça. Si on mange les nutriments que notre organisme a besoin, on va juste mieux s'en porter autant physiquement, mentalement, même émotionnellement. On parle souvent du intestin qui est notre deuxième cerveau parce qu'il y a plein de circuits neuronaux à l'intérieur puis c'est... On s'entend-tu que le centre des émotions, il est ici. C'est le flexus solaire, c'est comme... Tout se passe ici, la digestion, les émotions. Donc, si on mange les aliments transformés, du fast-food, dans la longueur de journée, comme... N'allez pas chercher plus loin pour que vous ne vous sentez pas bien dans votre peau ou dans... Si vous ne vous sentez pas bien comme mentalement ou quoi que ce soit, c'est parce que... Peut-être qu'il y a un problème au niveau de l'alimentation. Si vous ne mangez pas des aliments vivants qui vous rendent vivants, bien... c'est sûr qu'on va se sentir à mort, puis fatigué, puis triste, dépressif, bon... Faut mieux manger. Voilà. D'autres bienfaits de l'alimentation saine? Bien, je pense que je vous ai dit là, éviter les maladies puis se porter mieux au quotidien. Je pense que c'est assez des bons arguments. Ok, je vais en sauter une parce qu'elle parle plus de yoga que d'alimentation. On va en reparler. Question 11. Ce qui est bon versus pas bon? Ok. Bon Dieu. C'est... Premièrement, de juger un aliment bon ou pas bon. C'est ça. C'est un jugement. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça peut mettre les aliments qu'on aime de côté, les mettre comme sur un... Dans une catégorie qui sont... Donc, ils sont pas bons pour la santé, donc ils sont pas bons. Comment dire? On... On leur donne une importance qu'ils n'auraient pas autrement. Donc, premièrement, juste vous dire... On dit pas qu'un aliment est bon ou pas bon. Ok? C'est... Il y a des aliments qui sont nutritifs et d'autres qui sont moins. On peut aller comme ça peut-être. Et les aliments qui sont nutritifs et qui sont peut-être meilleurs pour nous, pour nous, il faut penser à tous les aliments qui sont frais. Quand je dis frais et peu transformés, imaginez, pensez à ce que l'aliment que je m'apprête à manger se retrouve dans la nature sous cette forme-là, sous la forme que j'ai présentement sous mes yeux. Si la réponse est oui, parfait, on a un aliment qui est frais, qui est nature, qui est vivant. Ensuite, si la réponse est non, aucunement, à ce moment-là, c'est pas qu'il ne faut pas le manger, c'est juste penser, d'être conscient, de penser à... Ok, peut-être que... Peut-être qu'il n'est pas proche de la nature autant, mais il me fait plaisir à ce moment-là que je vais le manger, mais juste d'être conscient et de savoir que ce n'est pas quelque chose qu'on veut avoir dans notre 80% d'alimentation saine comme je disais tantôt et 80% d'alimentation plaisir. Il faut savoir qu'il rentre dans le 20% d'alimentation plaisir qu'on n'a pas besoin absolument pour notre organisme pour bien fonctionner, mais que des fois, moralement, ça fait du bien manger. Ensuite, bon versus pas bon, c'est qu'il y a des aliments qui contiennent des ingrédients ou la manière dont ils ont été fabriqués vont à ce moment-là devenir mauvais, on les met. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est les grottes rangs. Ça, on le sait, les grottes rangs, excusez-moi, je vais juste vous expliquer ce qui est pas rapidement. C'est, par exemple, tous les aliments qui sont de pâtisserie, de biennoiserie, tu sais, super transformés, je ne vais pas nommer une marque ou quoi ce soit, mais c'est pas fait de maison pis c'est industriel pis des fois c'est même écrit dans la liste des ingrédients, on a les lipides, les grottes saturées et ensuite on a les grottes rangs. Si c'est pas zéro, grottes rangs, prenez-le pas, prenez-le pas. C'est comme un des ingrédients dans les aliments qu'on le sait et que ça crée des problèmes dans le corps, inflammation, etc., etc., donc, juste d'éviter de prendre cet ingrédient. Heureusement, là, maintenant, il y a des règlements à ce niveau-là, mais ça existe encore. J'en trouve encore des aliments qui ont des grottes rangs. Pis, oui, des fois, ça m'arrive de manger, mais comme, c'est rare parce qu'on sait, c'est vraiment quelque chose qu'on sait que c'est pas bon pour la santé. donc, alors, quand on disait qu'est-ce qui est bon versus pas bon, on essaie de pas trop juger, mais aller plus vers le côté nutritionnel. Est-ce que l'aliment, normalement, quand c'est, entre guillemets, bon, c'est qu'il va y avoir des protéines, de bonne qualité, il va y avoir des fibres, il va y avoir du calcium, du fer, bon, c'est eux que je pense pour l'instant, pis quelque chose qui va être moins nutritif ou même pas bon, comme je dis, le gras trans, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de gras saturé, mais encore là, c'est à nuancer, il va y avoir beaucoup de sucre, une liste d'ingrédients à plus finir, des choses comme ça, donc très loin de la nature, très transformé, voilà, c'est ça. Bonjour Marie-Pierre. Bon, ben, j'ai plus de questions sur l'alimentation, il m'en reste sur d'autres choses, par exemple, quelles sont les meilleures activités de relaxation? Ben, il n'y a pas vraiment de meilleures activités de relaxation, je pense qu'il faut trouver celles que nous, on aime, donc à essayer, il faut vraiment essayer pour savoir que tu en aimes. Par exemple, ça peut être aller courir, aller faire du sport, il y en a pour qui ça les aide énormément à relaxer par après. Il y a le yoga, la méditation, le dessin, l'écriture, le chant, comme il y en a tellement plein, écouter la musique douce ou la musique qu'on aime. Il y a même du monde qui écoute du métal et ça les relaxe. Donc, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de meilleures activités de relaxation. Peut-être que je pourrais amener un point, c'est quand on sent que notre système parasympathique se détaille. Donc, c'est le système nerveux quand on est tout le temps sur les mers. C'est quand on ressent intérieurement que c'est comme apaisé. Je pense que cette activité-là est faite pour nous et elle nous aide. J'espère que ça va pour la question. Ensuite, la phrase, c'est oui, la psychologie. Parce que la question que j'avais posée, c'était avez-vous des questions autres que l'alimentation? Oui, la psychologie. OK, c'est vraiment très vaste comme question, très vague. Peut-être que je pourrais bien faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La psychologie. Bien, c'est sûr que, bon, je vais aller comme ça. Moi, j'adore ça aller sur Facebook pour les pages. Je pourrais vous mettre en commentaire les pages que je suis que malheureusement sont souvent en anglais ou heureusement parce que c'est comme ça que j'ai beaucoup appris l'anglais en lisant, en lisant, puis en regardant les mots que je ne connaissais pas dans le dictionnaire et tout ça. Puis, je ne sais pas si c'est de la psychologie mais c'est peut-être plus de la philosophie ou en tout cas une façon de penser qui aide à être plus heureux. Il y en a plusieurs. Il y en a pour tous les goûts. Mais je vous mettrai en commentaire si ça vous intéresse des pages justement que je suis qui sont vraiment qui nous aident à relativiser ce qui se passe dans notre vie puis de, pas de comprendre, mais de interpréter en fait ce qui se passe d'une façon qui ne nous rend pas malheureux. Mais c'est pas mal tout pour moi, les amis. Je n'ai pas d'autres questions de votre part. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Je vais attendre que c'était juste 30 minutes. Mais j'espère que vous allez aimer cette vidéo de réponse à vos questions. Si vous aimez, cliquez sur j'aime puis partagez puis dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo-là. Je n'ai pas de logiciel de montage. Donc, je ne suis pas une YouTubeuse. Je n'allais peut-être pas commencer à faire des vidéos avec des thèmes. Mais si je peux le faire en live, il n'y a pas de problème. Donc, indiquez-moi si ça vous intéresse. Et si c'est oui, alors peut-être à la prochaine. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021